Donc, cette simulation-là, il s'agit d'un examen en train numéro 2, qui était pour le groupe 516, le examen du 17 novembre 2021. La première partie pendurait sur 20 % et le reste, c'est 10 % de la déploie. Préparation des factures d'achat et de vente avec les paiements. Nous avons le fournisseur Kids World, notre compagnie de l'examen, c'est Twin Galaxies, qui commercialise des gadgets, des trucs destinés pour les enfants. Parmi ces articles-là, il y a voitures électriques pour enfants et robots interactifs pour apprendre la langue anglaise. Dans cette facture-là d'achat, vous avez certaines informations utiles, comme le numéro de la facture, la date de la facturation, devis du fournisseur, numéro et date, bon d'achat, bon de réception, numéro et date, date de réception et le terme de paie. Si on paie dans les 15 jours suivant la date de la facturation, on va bénéficier d'un escand de 5 %. Sinon, la date limite pour régler la totalité de la facture, c'est 45 jours. Lors de la facture, c'est 45 jours. Lors de la réception, tous les articles qui ont été commandés ont été bien et correctement livrés et réceptionnés par concept. Le règlement a été fait, effectué par chaque numéro à le 31 janvier pour la vente du 17 janvier. Donc, le 17 janvier, on a vendu des articles aux clients Smart Kits. Donc, vous avez la facture numéro, la date, notre devis envoyé au client. Donc, comment détenir, on a reçu le 4 janvier et le paiement est effectué le 24 janvier. Donc, la première transaction, c'est la facturation, la facture d'achat du 10 janvier. Après, deuxième transaction, c'est la facture de vente du 17 janvier. Troisième transaction, c'est le règlement de la facture de vente. Et enfin, la quatrième transaction, date du 31 janvier. La deuxième partie concerne la comptabilisation des autres transactions qui ne sont pas relatives au stock. L'actionnaire prête la compagnie 70 000 $ par un chèque personnel qui veut être remboursé en mars 2018. L'actionnaire a déposé un apport dans la petite caisse de 1000 $. Il a acheté un mobilier auprès de A ou B meubles payés par chèque numéro 2, le montant sans taxe pour 1330. Réception par virement d'un emprunt bancaire de 28 000 $, remboursable sur 5 ans à raison de 560 $ par mois. Virement d'un dépôt de 10 000 $ pour le concessionnaire Honda Confort pour une commande à recevoir prochaine. Chèque remis pour payer une facture pour confection des cartes d'affaires avec l'agence Best Marketing. Faction des travaux d'entretien, des fenêtres, des bureaux effectués par la compagnie FENPROP et en espèces. Chèque reçu du client pisé pour dépôt relatif à une commande qu'on va livrer d'ici 5 mois. Paiement de l'avis des taxes de la municipalité et enfin un prélèvement automatique effectué par la banque pour le premier terme de remboursement d'un emprunt bancaire contracté et viré le 17 février 2018. Donc la première chose qu'il faut faire, tout d'abord pour ce qui concerne la première partie, c'est d'indiquer quel est l'ordre chronologique des transactions pour janvier. On a dit le premier ordre, c'est le 10 janvier, la première transaction, et après la fraction d'achat, et après la fraction de vente, pardon, et après la troisième transaction. C'est le règlement par le client de sa facture et enfin la facture d'achat qui a été arrêté le 31 janvier. Pour la deuxième partie, il faut que d'abord préciser est-ce qu'il s'agit d'une transaction de type chèque ou dépôt ou écriture. Et après, il faut indiquer les numéros de comptes qui seront mouvements. Avant de le faire, je vous donne des minutes, comme ça, des minutes, c'est bon, juste pour s'habituer et se familiariser avec ces tâches préliminaires qui sont absolument faits à ce que vous les faisiez avant de procéder à la correction de votre travail d'examen. C'est très, très important. Donc, je vais aller chercher le fichier du système. Le voici. Donc, tout d'abord, je vais aller à édition, option, format, des boutons, je sélectionne deux, icône et texte, appliquer, OK. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va créer la facture d'achat. Donc, dans la facture d'achat, le processus, c'est simple. Il faut créer un banc de commande que les gens de la combat ont donné un nom de banc d'achat. Donc, on va créer un banc d'achat. Après, on va convertir le banc d'achat en banc de réception qui va nous indiquer voici les quantités qu'on a commandées et voici ce qu'on a recommandé, ce qu'on a reçu, ce qui nous a été délivré ou livré. Donc, je vais aller au module inventaire, achat. Je crée un banc d'achat, c'est celui-ci, dans cette école-là. D'accord? Donc, ça, c'est une... Attendez. Voilà, achat. Donc, j'ai mis la date. D'accord? Donc, la date... La date du banc d'achat, c'est le 8 janvier. Donc, 08, 01. Qu'est-ce que se passe? Attendez. 01, 18. Il ne sera pas long. 01, 18. Le fournisseur. Je clique deux fois. Là, je sélectionne mon fournisseur. Donc, il est Kids World. Je clique deux fois. Quel est le numéro de banc d'achat? Il y a des bancs de commandes. C'est le numéro 1. OK? Numéro 1. Pourquoi il ne le donne pas numéro 1? Alors, référence. Je peux ajouter, par exemple, le devis que j'ai reçu de mon fournisseur au moment où j'ai envoyé une demande d'un devis dans lequel il va me dire, voici les prix proposés. Voici les mondialistes de paiement, les termes de paiement, transport, politique de garantie, etc. OK? Donc, voilà. Références. Maintenant, je vais mettre le référence. Donc, devis numéro dev du 5-05-01-2018. OK? On dit 05-01-2018. Avant de passer aux colonnes des quantités, pour gagner du temps, je vérifie dès le départ. La première chose que je vais vérifier, c'est la date. Donc, le 8 janvier, c'est jamais le janvier. Le numéro, le fournisseur, celui-là. Numéro, TV, numéro dev. Maintenant, je commence à sélectionner les articles. OK? Je clique deux fois. Donc, le premier, c'est, vous avez voiture électrique. D'accord? Attention. Le classement, l'ordre de classement est ordre alphabétique. D'accord? Donc, si vous sélectionnez, si vous ne faites pas attention, vous sélectionnez robot, vous allez mettre les quantités de la voiture électrique. OK? Au lieu de mettre 80, vous allez mettre 60. Faites attention. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien choisir l'article. Donc, c'est voiture électrique. En premier, quantité commandée, 160. Le prix inutère, 160.90. D'accord? Deuxième article. Là, c'est le robot. Robot interactif a commandé 80 inutés. Le prix inutère qui sera facturé, c'est 80.99. Donc, j'ai un total de 37.065.18. Pour visualiser le banc, je clique ici sur visualiser et j'ai un banc d'achat ou banc de commande. Donc, la date du 8 janvier, le numéro 1, référence, devie, etc. C'est bon. J'enlève 1, je mets 0. Sinon, une fois que vous enregistrez, l'imprimante va imprimer. OK? Regardez, je vais vous le montrer tout de suite. Ça ne sera pas long. Donc, je vais laisser 1 et quand je vais enregistrer, eh bien, l'imprimante va s'imprimer. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vous demande toujours de mettre 0. Regardez, je vais enregistrer et voilà l'impression que ça va se lancer. OK. Donc, une fois saisie, généralement, ça m'a indiqué qu'il va se lancer l'imprimante. Je ne sais pas pourquoi elle n'a pas imprimé, mais j'avais le... J'ai un document en cours d'imprimante. Donc, je ferme le bon d'achat. Maintenant, je dois convertir au moment où je vais recevoir la marchande. Eh bien, il va falloir comparer le bon de commande. Moi, je suis magasiné. J'ai un bon de commande, une copie de bon de commande. La marchandise est devant moi. Je dois vérifier, comparer, recouper ce que j'ai physiquement devant moi avec ce que j'ai sur le document, qui est le bon de commande. Et j'ai un autre document, qui est le bon de réception, dans lequel je vais indiquer, voici les quantités que j'ai commandées, voici combien j'ai reçu. D'après l'énoncé, on nous dit que tous les articles qui ont été commandés ont été bel et bien réception. Donc, je vais créer un bon de réception. D'accord? Je vais créer un bon de réception. Pour ce faire, je vais aller à réception. Et on va vous demander quel est le bon de commande pour lequel vous désirez créer un bon de réception. C'est celui-là, non, un seul. OK. Donc, la date de réception, c'était le 10, 10, 0, 1. Pour voiture électrique, regardez, ici, dans Reçu, vous ne pouvez pas couper rien. D'accord? Mais si vous cochez ça, il va vous donner, par défaut, il va vous donner ce que vous avez commandé. Mais au moment de la réception, vous allez indiquer combien est-ce que c'est 100. Est-ce que c'est 180? Peut-être qu'on va vous livrer 20 inuités supplémentaires. OK. Ou bien moins que ça, c'est des articles qu'il faut. Ou bien il vous a livré 160, mais vous avez retourné 30. Ce qui est fait, vous avez réceptionné uniquement 130. Admettons, tout est correct. Donc, 160 commandés, correctement réceptionnés. Pour le robot, c'est la même chose. Et après, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez enregistrer. Donc, j'enregistre le bon de réception. Oui. Je ferme. Je ferme ça. Voilà. Donc, le bon de réception, il est établi. Maintenant, je vais aller préparer la facture sur la base du bon de commande réception. D'accord? Sur le bon de commande réception. On va parler une seconde. Donc, pour préparer la facture d'achat, on sort du module inventaire et on va aller au module fournisseur. Et on sélectionne inscription. D'accord? Inscription. Pour ce fournisseur. On sélectionne la date de la facturation. C'est le 10-01. Le numéro de la facture du fournisseur, c'est 200 sur 2018. Référence. On va mettre, par exemple, devis numéro 25. Bon de réception numéro 1. Et après, on va aller chercher le bon de commande qui a été converti en bon de réception. On clique deux fois ici. C'est celui-là. OK. Si vous voulez ajouter d'autres informations, par exemple, sur le total, le total, référence. Appliquer. OK. Donc, vous avez pas mal d'informations. Donc, je sélectionne. Et il me donne 37, 65, 25, c'est bon. Donc, il vous donne automatiquement les deux articles que vous avez commandés et que vous avez reçus et réceptionnés. Vous savez qu'il n'y a aucun problème dans la réception de ces deux articles que vous avez commandés auprès de votre fournisseur Kids World et qui vous ont été livrés correctement. OK. Donc, les informations à vérifier. Donc, c'est la date, le fournisseur, le numéro de la facture. Ici, nous avons les termes de paiement. Donc, si on paie dans les 15 jours suivant la date de la facturation, on bénéficie d'un escase de 5 %. Sinon, le sort net doit être réglé entièrement d'ici 45 jours. Donc, si vous vérifiez et que vous ne trouvez pas de problème, vous enregistrez. OK. J'enregistre. Maintenant, la première transaction a été... enregistrée. Deuxième transaction, c'est la création d'une facture de vente. Pour créer une facture de vente, on a dit, on passe par deux étapes, deux phases, deux démarches. La première chose à faire, c'est de saisir le bon de commande que vous avez reçu de votre client. Et après, on va convertir ce bon de commande soumis à cette entreprise-là, Twin Galaxie, on va le convertir en facture de vente. Dans Sage, en ce qui concerne les achats, je peux créer, c'est-à-dire le devis reçu du fournisseur, parce que c'est une bonne chose. Après, il peut me permettre de le convertir en bon de commande, mais il ne peut pas me permettre de le convertir en bon de commande en bon de réception. Il faut payer pour ça, mais je peux convertir le bon de commande en facture. Pour les ventes, Sage, il me permet de créer le bon de commande que j'ai reçu du client. Je peux le convertir en bulletin de vente en attendant la livraison. Une fois que je le livre, si je ne paie pas, il ne peut pas me permettre de convertir le bon, le bulletin de vente en bon de livraison, mais il peut me permettre de le convertir en facture. Ça, vous pouvez le voir dans les enregistrements disponibles. Pour créer un bon, pour saisir un bon de commande reçu d'un client, je vais aller au module facturation. Je sélectionne facturation. Et je sélectionne le deuxième bouton, la deuxième fonction qui est commande. D'accord ? Je clique sur commande. J'ai mis la date de la commande du client. Donc, c'est le 14-01-2018. Le client concerné Smart Keeps. Le numéro du bon de commande, c'est PC9 sur 18. Je peux ajouter le devis numéro, mon devis à moi, des 01 sur 2018 du 12-01-18. Je commence par le premier article. Avant ça, il faut vérifier ces informations-là pour gagner du temps. Donc, la date qu'on a dit, c'est le bon de commande, c'est de 14. Client, numéro, référence, c'est bon. Je sais les autres, quand on se voit, Thierry Henry, c'est le vendeur. 2 % des comptes accordés, c'est réglé dans les 10 jours suivant la date de la facturation. Sinon, d'ici un mois, il faut régler la totalité de la facture. Je commence par le premier article. Donc, le premier article, c'est voiture électrique. Combien ils désirent commander ? Ils disent commander 155 unités. Chaque unité sera facturée à 195.99. Je passe au deuxième article. Robots interactifs. Ils désirent commander 75 robots. Chaque robot sera facturé à 120.99. Donc, le total de la facture, c'est 45 360.75. Si vous avez des différends des écarts de 16, ce n'est pas grave. Avant d'enregistrer, je vérifie, s'il vous plaît, les articles. Les quantités et le prix unitaire. Et je peux visualiser ce bon de commande reçu du client SmartKips. Donc, bon de commande, la date, numéro, vendeur, référence. La date d'expiration, ça veut dire que les prix que vous avez offerts à votre client, au-delà du 24 février, c'est plus valable. Donc, les prix vont changer. Donc, je ferme ça. Et après, j'enregistre. Maintenant, je vais préparer la facture de vente. Préparer la facture de vente. Je reste en facturation. Je sélectionne facturation. Mais, dans cette fois-ci, je dois cliquer sur la première commande ou bien la première fonction, ce qui est facture. Je clique là-dessus. J'ai facture. La date de la facturation, c'est le 17 janvier 2018. Quel est le client concerné SmartKips? Le système, il me dit, écoutez, vous avez un bon de commande envoyé par votre client qui est en cours de solution. Qu'est-ce que vous allez faire? Allez-y. Choisissez quel est le bon de commande si vous avez une liste. Je clique deux fois ici. Une fois que je sélectionne le bon de commande, le contenu sera versé dans la facture. Donc, voilà. Donc, j'ai quelques informations concernant les articles. Donc, il a commandé 155, mais combien, moi, j'ai facturé? Ben, la même chose, 155 avec le même prix. D'accord? Pour Robo, donc, il a commandé 75, j'ai livré 75 et j'ai facturé 75. D'accord? Voilà les taux. 44.244.000. C'est combien le prix de Terre? 120, 195, 155, 75. Attendez, je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, 5000, facturé, 105, facturé, 155. Effectivement, moi, j'ai mis 150. D'accord, merci. Voilà, 155, 360. Si jamais le client, il demande d'acheminer, de livrer la marchandise dans une autre adresse. D'accord? Vous allez venir ici, vous allez mettre, par exemple, Dépôt, Dépôt, soit disons, Saint-Laurent, OK? Dépôt Saint-Laurent. Vous allez contacter M. Alain, adresse, donc, 300, Eric Koukouba, voilà. La ville, c'est Saint-Laurent. Donc, le code postal H2-H2-H2. Le téléphone, donc, c'est 514-514-514-1. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, 514-514-514-1. Le fax, 514-514-514-2. OK? Donc, pour visualiser, pour visualiser cette facture-là, voilà comment on va faire, on va pas non. On clique là-dessus, sur Aperçu, et voilà, vous avez la facture. D'accord? Vous avez la facture. Qu'est-ce que vous remarquez dans cette facture-là? Dites-moi, qu'est-ce que vous remarquez dans cette facture-là? Vous avez la facture, vous avez les vendeurs, vous avez client, date, adresse du client, adresse d'expédition, via l'allée de raison, etc. Qu'est-ce que vous remarquez? Non, il y a le total en bas. Descendez en bas, vous avez le total. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, il n'y a pas de total. Non, ils sont en bas. La question de maison-page. Donc, il se reproche, c'est qu'il n'y a pas le numéro de la facture. D'accord? Il est là, la facture. Vous voyez le numéro de facture, il est là? Mais quand vous visualisez la facture, il n'y a pas de numéro. OK? Donc, une fois vérifié, j'enregistre. S'il s'appelle. Je ferme. Est-ce qu'il y a un endroit pour mettre le numéro de la facture? Non. Non. Parce que c'est un document généré, le numéro est généré automatiquement par le système. Il ne peut pas vous donner un autre endroit où il y a encore une fois le numéro. Sauf si vous sélectionnez dans ce qui concerne les clients et les fournisseurs, des cases qui vont apparaître au moment de la saisie et au moment de la pression. Vous pouvez ajouter en ce moment-là le numéro de la facture. Mais la version professionnelle, ça existe. C'est juste la version scolaire. Ils ne perdent pas beaucoup de temps à la développer. Donc, la troisième transaction, la troisième ordre, c'est le paiement perçu de notre client. Donc, pour enregistrer le paiement d'un client, il va falloir aller au module client, paiement. Je sélectionne le client qui a réglé. Donc, c'est Smart Gives. Et après, la date, c'est très important. La date aussi, elle est très importante. Donc, la date du paiement, c'était le 24-01. Donc, tabulation. Il a réglé ça par chèque numéro. Donc, chèque numéro 24. Oui, 24. Je sélectionne la facture concernée. Donc, il a respecté les 10 jours pour bénéficier de l'escan de 2%. Donc, l'escan, c'est 789. Et le montant qu'il a réglé, on va le saisir ici. C'est 44.571.70. Et le sol, c'est 0. Donc, il a été... Regardez combien de jours... Après, combien de jours il a réglé? C'est 7 jours. D'accord? Donc, 7 jours, il coulait et il a réglé sa facture par anticipation. Donc, tout a été réglé, sauf 0. J'enregistre. Avant d'enregistrer, il faut vérifier. C'est correct. Je check. C'est bon. Enregistrer. Là, par exemple, vous avez la suppression. Vous voyez, vous pouvez supprimer un paiement. Donc, j'enregistre. Je confirme. Et je ferme. Voilà. Donc, l'enregistrement du paiement du client a été bel et bien fait. On va passer maintenant à la dernière transaction et le règlement de la facture du fournisseur. Pour enregistrer le règlement d'une facture d'achat, je vais aller au module fournisseur, paiement. Je sélectionne le fournisseur que j'ai payé. Je sélectionne la banque avec laquelle, bien, de laquelle je vais payer cette facture d'achat. Je sélectionne la date, très importante. La date, c'est le 31 01. Le numéro de chèque avec lequel j'ai réglé, c'est le chèque numéro 1. Je sélectionne quelle est la facture concernée. Et je n'ai aucun escante parce que j'ai payé après 21 jours. Donc, vous voyez ici en bas, après, vous avez 21 jours. Les jours coulés, pardon, les jours écoulés après la date de la facture. D'accord? Donc, le montant réglé, c'est 37 065. Si vous désirez, par exemple, supprimer un paiement, vous pouvez juste cliquer sur supprimer. Si jamais vous avez changé le, comment dirais-je, le numéro de paiement, celui-là, 11. Moi, j'ai mis 11. Regardez, je vais mettre 1. C'est bon. Mais si jamais vous avez enregistré, vous voulez le modifier, il fallait juste cliquer sur changer le numéro de paiement. D'accord? Donc, voilà. J'enregistre celui-là. Je ferme. La première partie est terminée, mais il faut transférer les transactions. Pour ne pas oublier. Donc, pour transférer les transactions faites avec le fournisseur, je vais aller au module fournisseur, rapport hebdomadaire, sélection rapport, transfert détaillé, rapport, transfert détaillé. Vous pouvez laisser ça vide parce que lui, il va prendre toutes les périodes qui ne sont pas encore. Alors, si vous êtes dans la cinquième période, au mois de mai, par exemple, et vous voulez transférer uniquement trois mois, janvier et mars, vous allez mettre 31 mars 2021. Il faut cocher Axe, mais laissez le vide, tout ça, laissez le vide, OK? Donc, produire. Donc, produire. Voilà, enregistrer, ça sera pas long, Fox, imprimer. Voilà. Je mets la date d'aujourd'hui, 2022-02-23. Donc, transfert, tout d'abord, j'ai mis fournisseur, bon, salut fournisseur, transfert, rapport hebdomadaire, OK? Donc, enregistrer, il faut toujours avoir une copie à archiver, transfert à la compétitivité, oui, transfert, oui, et voilà. Maintenant, je vais transférer les transactions du client. Je vais aller au module client, rapport journalier, sélection, rapport transfert. Si vous faites consultation, vous allez juste voir des transactions effectuées avec votre client. Mais nous, on veut transférer le tout avec plus de détails. Donc, rapport transfert détaillé, produire. Je vais enregistrer, je vais enregistrer ça aussi. Donc, Fox. Donc, je vais mettre client. Donc, client, transfert, rapport journalier. Enregistrer. OK. Transférer. Maintenant, pour s'assurer que j'ai bien transféré des transactions effectuées avec le client et le fournisseur, je vais aller à la comptabilité. Je clique sur « Transactions ». Je dois voir toutes les transactions commerciales effectuées avec le client KidsWorld, le fournisseur KidsWorld et aussi le fournisseur, le client SmartKips. OK. Vous cliquez ici. Alors, si jamais vous avez un problème, pouvez le régler ici. D'accord ? Autre chose ? Si vous voulez supprimer ce transfert, vous cliquez sur « Détruire » ou bien « Supprimer » la transaction. D'accord ? Maintenant, pour après le transfert, on va aller au fournisseur des transactions. Ça, c'est la facture. Si vous supprimez le transfert, pourquoi ? Parce que vous avez commis une erreur. Vous corrigez l'erreur ici. Et après, vous allez transférer. Encore une fois. Qu'est-ce qu'on a fait ? Donc, voilà. On a fini le transfert. Donc, s'il vous plaît, dans l'examen, faites juste « Transfers », pas de fermeture de perte. Transférer les transactions commerciales effectuées avec fournisseurs et clients. Maintenant, on va passer à la deuxième partie, qui est les autres transactions. Donc, on a à peu près une dizaine. D'accord ? Et on va les faire tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada